Le budget de la saison En gros je vais avancer jusqu'au 1er juillet environ Jusqu'au budget de la saison Peut-être négocier un nouveau contrat avec le club Ou quelque chose comme ça Ça va être bien, ça va être bien Allez on avance tout de suite, on va pas perdre de temps Donc c'est en général pas des épisodes très longs Une vingtaine de minutes à peu près Et voilà on est promu, on le voit sur le classement C'est beau et donc on va regarder Nouveau record pour Chester C'est le meilleur résultat de son histoire évidemment Voilà Voilà un classement le plus élevé Bilan de fin de saison Et bah voilà c'est parfait Donc compétition ils sont forcément contents C'était assurer le maintien Et finalement on fait mieux que ça On monte Alors Angleterre en première division Que s'est-il passé ? Et bah vous voyez que c'est terminé Donc Manchester City remporte le championnat Suivi de Arsenal Chelsea en Europa League ainsi que Manchester United Ça fait mal pour Reading Reléguer les boules Ouais 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 QPR 9ème à noter Espagne Liga BBVA Et donc c'est le Real Madrid qui remporte Il reste il manque une journée Mais ils peuvent pas Donc c'est le Real Madrid qui remporte la Ligue des Champions Suivi du Barça Euh la Ligue des Champions Qui remporte la Ligue à Suivi du Barça Voilà on peut regarder un petit peu ce qui se passe Rétaffé Je taffe en bon français Qui dégage du championnat C'est aussi à noter Et en France en Ligue 1 Le PSG l'emporte face à Lyon Le LOSC L'OM Sochaux qui a dû gagner la Coupe de la Ligue Ou la Coupe de France Et vous voyez que Guingamp Brest et Lorient vont être relégués C'est dur pour la Bretagne Voilà les Bretons dans le Fion Voilà Quoi d'autre ? On va regarder ce qui se passe en Europe Donc la Ligue des Champions La Ligue des Champions Vous voyez que la finale se jouera entre le Barça Et Manchester City Et en Europa League Je pense que ce n'est pas fait non plus Mais on va regarder un petit peu Comment ça se passe Coupe Euro Et donc la finale sera entre Manchester United Et la Roma Donc MUTD Qui baisse dans la hiérarchie Et moi dans 3 ans j'arrive La Ligue des Champions C'est bientôt pour moi Non bon j'exagère un petit peu Mais bon Voilà attention Je vais juste pousser mon portable Pour vous éviter les désagréments du King Bref je ne sais pas le faire Et on continue d'avancer Allez Alors les recherches de Nidam J'en ai strictement à rien à battre Il y a un pote qui m'a montré une chanson Avec des éléphants qui sautent sur un trampoline C'est absolument LSD Je ne sais pas comment je pourrais dire autrement Je pense que le mec qui a fait ça Prenez du LSD Waouh 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 Tapez éléphants en trampoline Je pense sur Youtube Vous trouverez C'est quand même assez fort Et je l'ai dans la tête depuis hier C'est assez énervant Mais bon Allez Goetze a été nommé étoile d'or de la Ligue 1 Les clubs anglais libèrent les jeunes joueurs Alors ça ça peut m'intéresser On va rajouter un coup d'oeil Il est vraiment pourri Il est bidon 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 Le gars à part tirer des pénaltys Il ne sait rien faire Et bidon aussi Ok Allez on continue d'avancer On va être en juin Donc je pense que la Ligue des Champions Ça a dû être passé Je vais aller voir ça Alors les fans contre Qui c'est que je renouvelle Qui c'est que je renouvelle Ah la 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 Renouvelle pas Alors Toi je te connais pas Je te connais pas Sarkiewicz On va peut-être le renouveler une fois quand même Ouais mais il veut dire Il veut un trop gros salaire Soutien Ouais rotation à la rigueur Mais je peux pas plus Je vais pas lui promettre plus Alors que je peux pas Après 5 buts Ouais à la rigueur Allez c'est bon Tu resigne pour 2 ans Allez vas-y Pocus et un prêt Osdémir Ouais allez on va le refaire signer Même s'il joue jamais Ouais c'est du soutien Plus que de la rotation Lui pour le pouvoir Alors il veut vraiment un gros salaire Il a un gros salaire d'ailleurs actuellement Il est pas bon pour ma masse salariale ce mec Clairement il est pas bon pour ma masse salariale J'avoue que j'hésite un peu à le renouveler Parce que Bon allez je le renouvelle En plus son salaire va baisser de 600 euros par semaine C'est pas mal quand même D'ailleurs j'aurais du me mettre en livre sterling Pour plus se coller à la réalité Mais bon Mathieu Crousa on va le renouveler aussi Équipe première Ouais Rote Je préfère la rotation Arrénien On va essayer de voir ce qu'il dit Ok il veut pas Bah tant pis pour lui Tant pis pour lui Alors D'Aderio Enkin Ouais allez J'ai pas envie de me retrouver sans personne en fait Donc je préfère renouveler un peu ces contrats là En plus ils acceptent une baisse de salaire la majorité Pierre GNI C'est des contrats jusqu'en 2017 Donc normalement jusqu'à l'année où j'arriverai en première ligne Enfin si je continue à monter toutes les saisons Ça me va 1400 non Je te dis 1000 et t'as pas le droit à plus Ok Ça marche Baines Nouveau contrat Primes d'apparition 475 C'est beaucoup quand même De toute façon je pense pas qu'il voudra renouveler Quoique aussi peut-être Si c'est bon il renouvelle Collins Allez je les renouvelle tous à ces gens là Voilà lui Il accepte sans souci Red Show Red Show ça m'intéresse beaucoup Un soutien Il veut que du soutien Bah écoutez il aura que du soutien C'est parfait Une seule année le contrat Il faut dire qu'il a 30 ans Mark Williams Un petit nouveau contrat aussi Alors en revanche Là c'est hors de question Que je te garde à ce salaire là Ouais bah voilà 675 ça me va bien Et vous voyez sa tête à Mark Williams D'ailleurs vous ne savez même pas Sean Quincy qui sera le dernier à être renouvelé Donc pour aujourd'hui Il veut 925 Et bah c'est très bien Voilà une petite baisse de salaire aussi pour lui C'est parfait Et les autres Je m'en moque complètement Allez Nouveau sponsor maillot Bien Ça rapporte plus d'argent Vous voyez 60 000 euros de plus par an Budget de transfert 100 000 euros Avec un budget salarial de 46 000 Bon d'accord Pas génial De toute façon j'essaierai d'avoir des jours après Je vais regarder pour la ligue des champions Parce que les messages ne sont pas apparus Confiance du comité directeur Bénéfice de 500 000 Normal Et os des meilleurs signer un nouveau contrat avec Chester Alors juste ce que je voudrais voir C'est vous montrer la ligue des champions Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose aussi Oh je sais plus Oh je sais plus ce que tu m'as demandé Oh là 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 Je sais plus du tout Il va falloir que j'aille voir C'est Manchester City qui a gagné la ligue des champions Et pour l'Europa League C'est Manchester City Je reviens je vais voir ce qu'on m'avait demandé Ce que j'ai envie de répondre à la demande C'était la Cannes 2013 et la Coupe du Monde Qui c'était avant C'était il y a longtemps Mais bon Voilà Alors je regarde quand même Ça doit être Coupe d'Afrique je pense Ouais c'est ça Et je veux pas celle là Je veux celle de 2013 Alors est-ce que je peux la voir Ouais C'était l'Afrique du Sud donc Et en la Coupe du Monde Donc Intercontinental Coupe du Monde Allez A la place de Ramay les fesses Voilà Et on va prendre la 2014 Et donc c'était l'Angleterre contre le Chili Si oui je peux même vous montrer La France qui a fini 3ème Voilà Voilà Comme ça vous faites pause Si vous voulez voir Plus précisément Voilà Allez on avance Pou 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 Bon voilà Je vais aller à peu près jusqu'à fin juin Ibrahimovic se moque du nouveau contrat Bah s'il veut il peut venir chez moi Il n'y a pas de problème Nouveau contrat Nouveau contrat Nouveau contrat Blablabla La messi a été nommé meilleur joueur en Europe Classement européen a annoncé La division d'élite qui a le plus progressé La division supérieure de Lettonie Qui passe de la 110ème à la 93ème place Michael Owen va prendre sa retraite Est-ce que je peux aller le voir pour lui dire non 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 Il va prendre sa retraite définitivement Ok 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 Ah tant pis En revanche j'aimerais bien qu'il soit directeur sportif Il veut pas C'est dommage La période des transferts Bon ça je regarderai après Je m'y intéresserai que début juillet Quand les joueurs auront été libérés Etc Pas avant Le joueur de Brighton Smith attire les convoitises Da la 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 Poku et Burn qui vont rentrer chez eux Mise à jour de recherche J'ai jeté un coup d'oeil Oh il est pas mal lui Rapport Non en fait il a que deux étoiles Mais bon ça ça veut pas dire grand chose Il pourrait être pas mal Mais problème c'est sa vitesse et tout Bon écoutez je chercherai ça tout seul De façon en off J'aime bien chercher les joueurs en off Parce que ça m'évite d'avoir à tout commenter Parce que puis bon c'est un peu relou pour vous je pense Donc je préfère Le faire en off Sauvegarde en cours Michel Bastos satisfait de la victoire du Brésil On a vu en bas Allez Alors j'ai hâte d'avoir la fibre chez moi Parce que dès que j'aurai la fibre Et bah je pourrais vous faire des vidéos en 1080p C'est à la place de 720p D'ici deux ou trois mois je pense En tout cas avant l'été normalement Si tout va bien Là j'ai un pote qui l'a eu à côté de chez moi Il y a cinq minutes de chez moi Et qui l'a eu il y a trois semaines Donc je pense que ça devrait pas trop trop tarder Pogba signalise Monaco Et bah ils ont de la chance Bon mes jeunes sont mauvais donc j'en fais signer aucun évidemment J'ai reçu un SMS Qui n'était strictement pas important Fin de contrat Crousa et Homeroad Donc on va essayer de le renouveler encore un petit coup Peut-être qu'à force de A 1800 Non mais je veux pas équipe première Voilà c'était ça le problème Rotation Voilà 1300 Je veux bien 1004 Voilà non il veut pas Même 1005 il veut pas Les contrats jeunes Écoutez voilà quand on voit le niveau du jeune On a pas vraiment envie de la renouveler Tente pas trop Normal Et j'ai rien débloqué encore de petites options Genre tous les joueurs sont intéressés etc etc Le club de Chester est parvenu à étendre son envergure Bah écoutez on va aller voir alors du coup Ouais on est quand même bien bah On est ici regardez Alors que par exemple des mecs comme Chesterfield Qui étaient dans nos divisions Ils sont là Donc on est là un peu long Au moins du coche quoi Voilà Retour sur la saison 2014-2015 Ouais Invitation pour Chester réserve J'accepte J'accepte évidemment Encore un sms On va avoir ma charmante Je vais le mettre sur silencieux Comme ça ce sera réglé Alors là il y a des choses intéressantes qui arrivent Alors élection du joueur de l'année des supporters de Chester Anthony Faury a été élu joueur de l'année Voir les records de Chester Ok Bon écoutez si vous voulez voir vous faites pause Meilleur 11 de Chester Et ça ça m'intéresse Voilà donc là on a le 11 de l'année Et on peut avoir le 11 de tous les temps Qui est ici Voilà ça c'est le meilleur 11 de tous les temps Vous voyez qu'il y a des joueurs qui n'y sont plus Par exemple Linwood N'est plus du tout à Chester D'ailleurs il est passé où ce charmant petit Linwood Paul Linwood Joueur il joue Il joue à l'Athane réserve L'Athane il y a un aéroport à l'Athane C'est l'aéroport de Londres pour EasyJet C'est là où il y a EasyJet d'ailleurs À l'Athane Changement contractuel à la Chester Les joueurs suivants Vu leur salaire augmenter Normal Alors du coup je vous dis pas La masse salariale a dû exploser Ça ça m'intéresse d'aller voir Vu l'ensemble Ouais voilà Elle est passée à 41 000 Donc il y a Prime de montée pour Owen Voilà alors que le mec va se barrer Il touche 15 000 euros Prime de maintien de Chester activé Ok Le calendrier annoncé Donc je vais commencer par qui Le premier match sur le terrain De Steven Age Steven Age Vous voyez que je suis en N Power League One Et donc il va falloir être OP Pour monter en championship 150 000 euros pour Chester Ça c'est l'objectif de la saison Éviter la rélégation On va laisser éviter Quoique Si je veux pouvoir avoir des joueurs potables Il faudrait que mettre première moitié de tableau De toute façon je vais pas être viré Vu ce que j'ai fait avec le club Première moitié de tableau Je vais pas être viré de toute façon Même si je me rate Vu comment je suis balèze Enfin vu comment je les ai fait monter De jeune pousse à Chester Il est Ouais d'accord Il est enthousiaste Ah à propos de ce mec là Là lui là Oui d'accord Ok C'est ça Cause toujours Bon on va bientôt terminer l'épisode Ocampo signe un nouveau contrat avec l'ex monaco Bah tiens dans ma partie avec monaco Je l'ai vendu pour 20 millions au Real Madrid ce mec Parce que j'avais trop d'étrangers dans le club Du coup j'ai fait vas-y Mais comme j'ai mieux que lui maintenant J'ai fait dégage 20 millions au Real Madrid Ca fait toujours plaisir Ok donc ça commence le 15 août Très bien Contre Steven Age Et bah écoutez on va essayer de les défoncer Allez Ça avance un peu Donc j'ai pas Tiens d'ailleurs pour l'année dernière C'était le PSG qui avait gagné Avec des champions deux fois de suite Et là cette fois là C'est pas eux qui l'ont gagné Prêt terminé pour Burn Cruza Expire Ok très bien Bon bah 30 juin Bon bah écoutez je vais arrêter maintenant Prochain épisode Donc ce sera les transferts Donc en gros transferts Plus premier match de championnat Et donc ce que je vais faire C'est que je vais trouver Les joueurs en off Et puis je vous les montrerai J'essaierai de les démarcher Avec vous en revanche Voilà Ok ok bah écoutez Si ça vous a plu Abonnez vous Si vous avez pu partager Si vous avez pu Faites ce que vous voulez Enfin vous connaissez La chanson Et je vous souhaite à tous Une joyeuse soir de journée Joyeux week-end Joyeux Tout ce que vous voulez En fonction de quand Vous regardez l'épisode Et je vous dis A la prochaine Allez salut à tous